Rapport d'enquête sur le patrimoine de l'ex-ministre de la planification et de la coopération externe à Viole-Fleurin. Rapport d'enquête sur les suspicions d'enrichissement illicite reprochée à Mme Marianta Mironé, responsable du centre de réception de livraison de documents d'identité CRLDI de Pétionville, de la direction de l'immigration et de l'immigration. Rapport d'enquête sur le décaissement de plus de 22 millions de goûts par l'Office national d'assurance VES à la demande de l'ancien ministre des Affaires sociales et du Travail, M. Otenay-Pierre Rico. Rapport d'enquête conduit au programme national de cantine scolaire sous l'administration de l'ex-coordonnatrice générale, Mme Fannes-Laguerre. Rapport d'enquête de conformité sur les prêts accordés à Mme Mildred Béliard et M. Jacques Lotture par l'Office national d'assurance VES. Rapport d'enquête relatif au détournement du carburant au sein du service national de gestion des résidus solides. S'agissant de l'ensemble des diplomates, c'est d'abord Gilles Stéphane, consul au consulat général d'Haïti à Miami. Léon Charles, ambassadeur représentant Haïti permanent à I d'Haïti auprès de l'organisation des états américains. Jean-Yves Rodi, ambassadeur d'Haïti au Mexique. Jean-Josué Jean, ambassadeur d'Haïti en France. Rockefeller, Jules Samuel, consul au consulat d'Haïti à Paris. Bactay France, ambassadeur d'Haïti en Allemagne. Benoît Leslie, ambassadeur d'Haïti au Vietnam. Lamu Regine, ambassadeur d'Haïti à Cuba. François Wéblin, ambassadeur d'Haïti au Chili. François Guerliet, consul au consulat d'Haïti à Darabon. Vou e maje boufamou ki an Haïti ak ma che pa non plus. Reli nan nimeyo sa 746-516-63-77. Sager Walfo, consul au consulat général d'Haïti à Aruba. Jean-Pierre Garvey, ambassadeur d'Haïti en République dominicaine. Et enfin, Jean-Philippe Ricardo Ralph, consul au consulat d'Haïti à Orlando. Bien, merci. Pendant que le directeur général de l'USSC se déplace, nous allons, et le protocole va accorder, va donner à chaque journaliste une copie de ses résumés exécutifs du rapport ainsi que la transmission de requêtes pour défautes de classe au patrimoine aux banquets contre les anciens diplomates. Membre du conseil de direction de l'unité de lutte contre la corruption, chers amis de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne. 8 septembre 2004, l'unité de lutte contre la corruption s'apprête à célébrer ses 20 ans d'existence comme gardienne de la bonne gouvernance et de l'éthique publique en Haïti. Conformément à sa mission légale, l'institution multiplie ses stratégies, construit des synergies, intensifie ses actes de prévention et de répression de la corruption afin de développer cette culture de transparence et de l'intégrité chez le fonctionnaire haïtien. Sans relâche, avec un engagement et une motivation sans faille, les enquêteurs, en dépit de la situation délitaire et des conditions générales peu encourageantes, persistent avec constance dans l'exécution de leurs responsabilités républicaines. Le projet que nous portons et que nous entendons exécuter envers et contre tous est celui d'assainir, de nettoyer l'administration publique en extrayant l'ivraie du bon gré ou l'indésirable de l'ensemble vertueux. Aujourd'hui encore, l'ULCC assume sa part de responsabilité avec courage et transcendance. En transmettant à la justice sept rapports d'enquête sur des faits avérés de corruption. Ces résultats issus de plusieurs mois, voire d'années d'investigation, mettent en lumière l'immensité des défis et le degré de porosité et de fébrilité de nos garde-fous institutionnels. Ces dossiers concernent des anciens titulaires, des ministères, des affaires sociales et du travail, de la planification et de la coopération externe, de l'Office national d'assurance vieillesse, du programme national de cantine scolaire, de l'actuel directeur général et du directeur général adjoint du service national de gestion des résidus solides et des responsables à la direction de l'immigration et de l'émigration, notamment au centre de livraison et de réception des documents d'identité de Pétienville. Ces personnalités ont trahi leur pays en portant à tête à la probité, en commettant des crimes financiers et des infractions de corruption. Ces infractions bien identifiées et rigoureusement documentées sont entre autres des actes de détournement de biens publics, d'enrichissement illicite, du blanchiment du produit du crime, de concussion, d'abus de fonction, de délits initiés et de prises illégales d'intérêts, toutes prévues et punies par la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Sur l'ensemble de ces cas investigués, l'État haïtien a perdu la rondelette somme de plus de 614 millions de goudes, un montant qui dépasse paradoxalement doublement le budget accordé à l'ULCC pour lutter contre la corruption. La remise de cet énième lot de rapports met à 94 le nombre de dossiers transmis par l'ULCC à la justice depuis son existence en 2004. De cette 94, mon administration en a transmis 49, soit plus de 50%. Ces rapports soutenus par une documentation scientifique attendent encore pour la très grande majorité les verdicts des cours et tribunaux du pays. Je rappelle que les juges doivent décider en toute indépendance, en priorisant l'intérêt général, en s'efforçant de résister aux forces occultes détentrices d'avoir et portant issus des actes de corruption qu'ils sont tenus de réprimer. Dans cet esprit, je veux saluer la récente publication par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire du guide de déontologie du magistrat. La justice à cette phase doit aider. J'en profite pour souligner à l'encre forte le travail de certains magistrats qui ne transigent pas dans les dossiers de corruption soumis à leur examen et qui assument avec un courage exemplaire en dépit des manquements et des faibles moyens qui leur font défauts. L'UNCC se trouve à un carrefour historique en fonction des enjeux et de l'ampleur de dossiers à scandale qu'elle conduit. Cette institution qui détient cette noble charge de moraliser l'administration publique et la vie publique en général, de protéger les biens publics et collectifs, répondra à ce rendez-vous de l'histoire. L'affaire de la Banque nationale de crédit, les dossiers du Fonds national de l'éducation, du ministère des Affaires étrangères et de ses représentations diplomatiques, du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement et autres sont en train d'être traités avec rigueur, impartialité, sérénité et le professionnalisme qui caractérisent les enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption. Il s'agit pour nous des dossiers prioritaires qui font l'objet des suivis quotidiens. L'UNCC, comme le Hibou qui le symbolise, cherche avec insistance et perspicacité la vérité sur ces scandales. Et pour ce faire, elle mettra à profit toutes les importantes habilitations et tous les pouvoirs que la loi lui accorde. Par ailleurs, nous continuons de mettre devant leur responsabilité un ensemble d'agents publics, des diplomates haïtiens qui, en dépit de la sommation de l'UNCC l'année dernière, ont décidé délibérément de violer la loi en refusant sciemment d'effectuer leur déclaration de patrimoine. 14 diplomates, ambassadeurs, consuls, consuls généraux sont aujourd'hui transmis au parquet par requête adressée au commissaire du gouvernement. Nous demandons qu'ils soient dépourvus pour la durée maximale prévue par la loi de l'exercice de leurs droits civils et politiques. L'UNCC demande également aux autorités politiques et administratives de les garder très loin de notre diplomatie déjà chancelante. Enfin, chaque journaliste ici présent sortira de ces lieux avec un résumé exécutif de chaque rapport d'enquête, comme me l'autorise l'article 9 du décret du 8 septembre 2004 créant l'UNCC. Nous décidons en agissant ainsi d'impliquer chaque citoyen et chaque citoyenne dans cette quête de bonne gouvernance et de rédition de compte. Du haut de ces 20 ans, l'UNCC assume. Ensemble, pour ceux et celles qui viendront après nous, on continue. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est bien le même. C'est un dégagé de la passe et... Tch! C'est un peu ce que ça va. Elle commence à me dire que je... ... 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 et en message WhatsApp. Où il est combien ? Mâchez pas à nos pistes transfert. Plus 1 786 516 63 77. Mâchez pas à nos pistes transfert. C'est ça fait pas.